Good morning, bonjour. Comme vous pouvez le constater, cette Mishnah ressemble beaucoup à la Mishnah Aleph, avec une petite nuance, le principe est très simple. Dans le Pérek Bet-Egimel, on est dans la Sechete Meila, dans les sacrilèges, c'est-à-dire tout ce qui a été donné, offert aux Bet-Amikdash, ou prévu pour le Misbehach. Il y a un interdit pour toute personne d'en tirer un profit personnel. D'accord ? Ça s'appelle un sacrilège, quelque chose qui est Kadosh, qui est ça, on pourrait l'utiliser à ses propres profits et enterrés. Maintenant, il y a toutes sortes de situations où on va sanctifier quelque chose. Je peux offrir mon livre pour le Bédecavaït, je peux désigner un animal pour en faire un Korban. Il y a toutes sortes de Korbanot, bien évidemment. Et du coup, ça, ça va changer beaucoup pour les lois de Meila. A savoir, on transgresse pas tout ce qui est en route pour devenir Kadosh, va entraîner forcément un interdit de Meila. D'accord ? C'est un peu le principe. Et la Mishnah, donc du coup, on va prendre toutes sortes de Korbanot, à partir de quand on commence à transgresser l'interdit de Meila, jusqu'à quelle limite ? Parce qu'on apprenait le grand principe. Tout d'abord, une chose qui va devenir permise à la fin, à la consommation même partielle. Pour les Kohanim, par exemple, ça va lever l'interdit pour tous les autres amis Israël. Alors, du coup, c'est le... On a deux Prakim qui vont prendre chaque cas de Korban, pour dire est-ce que là c'est Kadosh, est-ce que là c'est pas Kadosh. D'accord ? On va se même mettre à parler que s'il sanctifiait un champ, et qu'il y a eu des végétaux qui ont poussé, quel sera le statut de ces arbres, de ces plantes ? Est-ce qu'il y aura une Gdusha ? Tout ça, ça va passer, Bézat HaShem, pour chaque chose, on va donner sa l'akha. Hier, on a étudié la l'akha de la Khatata Of, qui est Kadosh depuis le moment, la sanctifie. Et il y a une différence entre la Khatata Of et la Olata Of. Khatata Of, c'est-à-dire, Of, d'abord, c'est une volaï. Oui, il y a soit les Turim, soit les Bnei Yona. Et on peut le faire soit en Ola, soit en Khatata, selon le cas, selon ce que la Torah nous a imposé de faire. Ola, c'est qu'on en fait une offrande, qui est entièrement brûlée pour Hachem. Tandis qu'un Khatata, alors, Khatata, ça vient pour expier une faute. La singularité des Khatata Of, c'est qu'il n'y a rien qui sera violé sur le musbère. On fait juste la Melika, on lui fait l'abattage rituel, qui n'est pas exactement une Shrita, avec un couteau en passant par le cou, mais plutôt en passant par la nuque et avec l'ongle du Kohen Gadol. C'est la Melika. Et donc, pour la Ola elle-même, la Ola ne sera pas consommée par les Kohani. Elle sera entièrement brûlée sur le musbère, à la différence de la Khatata. Et la Mishnah me dit comme ça. Ola Ta Of. La Ola Ta Of. La Ola qu'on fait avec une volaille. Mo'alin Ba Mechéhug Dasha. On transgresse l'interdit de Meila, du sacrilège, dès qu'on a sanctifié la Ola. D'accord ? Dès qu'on a dit, ah, ce pigeon-là, je vais l'apporter en courbaine Ola au Bet-Amigdash, dès lors il est devenu Kadosh, et bien on transgresse l'interdit de Meila, c'est en anti-profit. Ensuite, on continue maintenant, on l'amène au Bet-Amigdash, et là-bas le Kohen va le prendre, et il va lui faire la Melika. Nimleika. S'il a fait la Melika, et donc l'abattage rituel, qu'il s'appelle la Melika, avec l'ongle qu'on enfonce dans la nuque, et bien, Dès lors, 7, le principe est très simple, je vous le dis d'abord de manière, je vous dis la généralité, après on va entrer dans les détails des exemples donnés par la Mishnah. Un être vivant, même un animal, pour le moment, ne véhicule pas d'impureté. Si je prévois de manger un agneau, pour le moment il est encore vivant, il ne reçoit pas d'impureté. Dès qu'il ne peut pas, ouais, un être vivant ne devient pas impurant, sauf les hommes. Et, donc après, dès que je voulais faire la Shrita, maintenant c'est devenu de la nourriture. Une petite nuance, qu'en général il faut arroser, c'est un peu différent. D'accord, de manière générale, retenez le principe général, dès que je voulais faire la Shrita, c'est devenu de la nourriture. C'est devenu de la nourriture, ça véhicule l'impureté, c'est exactement ce qui est écrit ici. Nimleika. Dès qu'il y avait ta Olatauf, je lui ai fait la Melika. Donc tu l'as battue, elle est morte. Et bien, maintenant cette viande, elle est apte, on est à même à transgresser face à elle. Elle interdit de la rendre, pas saoule, de la rendre invalide à la consommation. Si elle entre en contact avec un toullium, avec quelqu'un qui s'est trempé dans la journée, ou encore mes choussards qui pourriment, ou avec quelqu'un qui n'avait pas encore apporté ses combattants, ou Benina, ou si elle passe la nuit. Et j'explique un petit peu, c'est très simple. Il y a, pour le niveau d'impureté, là, ce serait dans tout le sévérateur à haute, mais de manière générale, c'est vrai que quelqu'un d'impure, lorsqu'il va toucher quelque chose, il va impurifier cette chose-là. Mais ce n'est pas exact. Pas tout ce qu'on touche devient impure. Il y a des choses qui deviennent juste impropres à la consommation, mais ils ne vont plus véhiculer l'impureté. C'est-à-dire, on définit dans la Mishnah, les tamés, rendre impur, ça signifie que lui coller une impureté, telle que, si ça, ensuite, lui, il va toucher quelqu'un d'un autre, il va le rendre tamé. Il va aussi le rendre invalider. Sinon, ça s'appelle que c'est juste pas saoul. D'accord ? Et en l'occurrence, on a deux cas de figure, qui est le W, une personne qui est vraiment dans la journée, pour beaucoup de tout le mot d'impureté, où il faut se tromper au migV, et lorsqu'on se tromper au migV, eh bien, on ne devient pas plus heureux encore. On devient préposé, à devenir pur, lorsque la nuit va tomber. Pour le moment, on garde un certain statut, une certaine... L'impureté, elle était, en général, levée partiellement, mais il reste quand même un petit reste, jusqu'à la tomber de la nuit. Ou bah, HMH fait terre, la Torah nous dit. Et, idemme aussi avec le Merchus Arkypurim. Il y a encore d'autres personnes que ça ne suffit pas d'entendre la nuit. Ils doivent même aussi apporter des courbes de notes pour finir leur... l'utuel de purification. Il y avait le Metsora, Zava, et ce sont des... Ioledet. Ils sont, pour le moment, ils ont une impureté. Ils ont une certaine impureté. Même s'ils se sont tromper au migV, jusqu'à ce qu'ils vont offrir leur courbe. Du coup, la Mishina m'enseigne maintenant. Alors, lorsque j'ai fait la Shrita, j'ai fait donc la Melika plutôt, du off, et bien dès que j'ai fait la Melika, il est mort, maintenant c'est devenu de la nourriture. C'est devenu de la nourriture, il est apte à véhiculer une impureté. Et quel type d'impureté ? Même l'impureté de Voulium et de Merhozar Kippurium, l'impureté de celui qui s'est trompé dans la journée, ou l'impureté de celui qui est Merhozar Kippurium, qui sont des impuretés qui s'appliquent spécifiquement en rapport avec ce qui est Kadoche, et même pas avec la Trouba. Et la Mishina continue aussi, on me dit aussi, Dès que tu as fait la Melika, et bien cette viande-là, elle est apte maintenant à être interdite. T'as besoin d'interdite de l'Ina. C'est-à-dire, si ça passe la nuit et tu n'as toujours pas grillé, il y a un interdit spécifique qui s'appelle le Xur de l'Ina. Passez la nuit. Maintenant, troisième étape, on a dit d'abord, j'ai sanctifié la Olata off, après je l'ai apporté, j'ai fait la Melika. Maintenant, si j'ai fait encore plus que ça, c'est que j'ai concrètement aspergé son sang sur le Misberg. Mitsa Dama, s'il a aspergé le sang sur le Misberg. Mitsa, exactement, c'est-à-dire qu'il a fait dégouliner sur le Misberg. Le oeuf, on n'aspergeait pas. Il fallait le prendre et le presser jusqu'à que le sang coule. Donc, Mitsa Dama, dès qu'il aura fait, maintenant, il aura pressé le sang pour ressortir le sang d'elle-même, et bien, Ravine, Alléa, méchant Pigoul Notare l'Étame. Dès lors, va débuter encore une nouvelle série d'interdits qui sont le Pigoul Notare l'Étame, selon le cas. S'il a fait avec une mauvaise intention aussi, ça a traîné jusqu'au lendemain, aussi c'est devenu impur, et bien, il y aura un interdit très grave à consommer, ou à consommer ce Holata off. Et donc, dans ce cas-là, ces interdits ne s'appliquent que lorsque le Corban a été fait en bonne et due forme. Donc, en l'occurrence, c'est... qu'elle a été... Donc, maintenant, on a fait l'âge de l'Amélica, et on a même aspergé le sang. Et dès lors, il sera concerné par les interdits de Pigoul Notare l'Étame. Et de même aussi, Alors, ça en sait qu'il y a une différence avec la mission précédente. Si vous comparez le Hatta off et Holata off, c'est tout la même chose, sauf la dernière phrase. Il y a écrit ici On est confronté à l'interdit de Meïla, jusqu'à ce qu'on le fait, qu'il soit apte à sortir au Beta deschen, c'est au grand... Je ne sais pas comment dire, au grand... Là, on brûle tous les restes, tous les restes qui n'ont pas fini de brûler sur l'univers. Et là, j'explique un petit peu mieux. On avait vu la Hatta off et la Holata off. La Hatta off, elle est consommée. D'abord, je pose la généralité. C'est simple, c'est la même généralité qui s'applique ensuite de deux manières. Selon le cas, est-ce que c'est Hatta off ou Holata off. La généralité, elle me dit, écoute, ce qui est prévu pour le Misbehach, donc, cette chose-là, c'est pour Hachem. Celui qui touche, qui mange, qui tire profit de ça, il transgresse un interdit de Meïla. Par contre, ce qui a été offert au passé à Hachem, mais qu'après Hachem, il a décidé d'en faire, d'en bénéficier à les Kohanim, de leur en faire un cadeau, par exemple, eh bien, il y aura plus cet interdit de Meïla, parce que ce n'est plus un interdit sur ce qui est sacré spécifiquement qu'à Hachem. Sur le Misbehach. Alors, maintenant, du coup, il va y avoir une différence entre la Hatta off et la Holata off. La Hatta off entendrait certes un interdit de Meïla, mais jusque quand ? Jusqu'à qu'on va finir d'asperger le sang. Ensuite, la Holata off, elle devient apte à être consommable par les Kohanim. Donc, il n'y aura plus d'interdit de Meïla. La différence de la Holata off, non. Là, ce que tu as fini l'Amélica, qu'est-ce que tu vas faire avec ce corps de poulet ? Tu dois aller le brûler sur le Misbehach. Donc, tu dois encore l'offrir à Hachem. Même mieux que ça, tu l'as fait monter sur le Misbehach. Il doit rester en train de brûler. Jusqu'à quand ? Jusqu'à que la nuit. Jusqu'à que la nuit à l'approche du petit matin. Maintenant, les Kohanim vont se préparer à vider les cendres du Misbehach. Et là-bas, ils vont les mettre dans des ustensiles pour pouvoir les apporter au Betta d'Hachem, à l'endroit où justement on brûle les restes des... D'accord ? Comment dire ? On finit, on dilapide. On termine complètement les restes des courbanotes, les poussières. Les... Je suis très fatigué, mais... Comment ça s'appelle ? Les cendres. Les cendres, d'accord ? On sort tout au Betta d'Hachem. Et là-bas, on les met là-bas. Dans ce cas-là, dès que ce sera... Donc, finalement, je reviens sur le relatore. Je l'ai faite monter sur le Misbehach. Je transerai... On peut transer ça à l'interdit de Meila. Elle brûle. Si jamais quelqu'un la redescend, on transerait ça à l'interdit de Meila. Juste quand ? Jusqu'à que ce soit venu le moment de prendre les restes des cendres et des amours au Betta d'Hachem. Là, ça y est. Ça s'appelle qu'Avda Asta Mitzvato. Elle a fini... On a fini de faire sa Mitzvato complètement. Dans ce cas-là, il y aura plus d'interdit de Meila. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Salaamqa qalak. Le Salamqa. Sous-titrage ST' 501